L'altruisme chez Irène, c'est comme une seconde nature. Ses coupures de journaux lui rappellent son passé glorieux. Des moments forts qu'elle a vécu dans le milieu associatif. Presque une vie entière dédiée aux autres. J'ai adossé chaque action que j'ai fait, j'ai adossé chaque association que j'ai créée. Pour moi, c'est ça, c'est ma vie. Car des associations, Irène en a présidé plusieurs. En 1990, l'association SOS Réunie voit le jour. Protéger les enfants maltraités, les femmes battues et violées, en tant que chargée de mission de la condition féminine, c'était sa priorité. À l'époque, il y avait beaucoup de viols de jeunes filles. Et puis les violeurs n'étaient pas beaucoup punis. Irène s'intéresse aussi de plus près aux associations caritatives. La Croix-Rouge, par exemple, qu'elle rejoint en 1985. Huit ans plus tard, elle crée le Kiwanis Club de Rabomatei. Des obligations qui ne l'ont jamais éloignée de sa famille. En général, c'était la semaine où elle était quand même très, très occupée. Et puis le week-end, elle essayait d'être un peu plus présente à la maison. Le dimanche, on essayait d'être ensemble quand même. On me rappelle qu'on regardait les westerns le dimanche après-midi. C'était à l'époque, c'était ça. En 2001, Irène reçoit l'insigne de chevalier dans l'Ordre du Mérite. De son initiative née le Lions Club féminin en 2007, la volonté d'aider son prochain est plus forte. En 2012, Irène prend en main l'épicerie sociale de la Croix-Rouge à Iatea. Le pays lui fait honneur avec la médaille de l'Ordre de Tahitinoui. À ces familles nécessiteuses, on leur vendait 10 % de la valeur dans les magasins. Et il y avait du linge, il y avait de tout, des shorts, des t-shirts, des petites robes et tout, à 200 francs, 300 francs pièces. Parce qu'on ne voulait pas donner, on voulait responsabiliser les personnes. Mais il fallait voir le sourire des mamans quand elles partaient de l'épicerie. Retraité de l'Office des Postes et des Télécommunications, Irène se sent à 66 ans toujours aussi bien dans son corps et dans sa tête. Cet investissement pour les plus démunis lui a valu d'être reconnu par les plus hautes autorités. Nous vous faisons officier dans l'Ordre national du Mérite. C'est une fierté et je pense qu'elle le mérite avec tout ce qu'elle a fait justement pour ces personnes, les familles nécessiteuses ou les femmes parce que c'est beaucoup investi pour la cause des femmes aussi. Ma devise a toujours été, ce que tu fais aux plus petits des miens, c'est à moi que tu le fais.